Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour réagir à un tweet de Michael Launay de la chaîne YouTube Micmat. Dans son post, il y a quelques semaines, il présente un pavage merveilleux, constitué de fractales, plus précisément le flocon de corps. Ce que je trouve particulièrement joli dans cette image, c'est le lien entre les pavages et les fractales. Remarquez qu'il y a deux tailles différentes du flocon de corps. Le fait que le petit flocon s'emboîte si bien dans le grand flocon, illustre cette autosimilarité qui est ici caractéristique des fractales. Pour comprendre ce pavage, il faut remarquer qu'il y a une structure sous-jacente beaucoup plus simple. Quand je regarde les grands flocons, je vois six pointes, du coup j'ai envie de les remplacer par des hexagones réguliers. Ce qui va rester des flocons verts foncés, ce sont des triangles équilatéraux. Ainsi, on voit dans ce pavage compliqué un pavage bien plus simple à partir d'hexagones et de triangles équilatéraux. Pour créer ce pavage compliqué, on va en quelque sorte inverser le processus, c'est-à-dire on va partir du pavage simple avec les triangles et les hexagones et on va utiliser une méthode qu'on appelle la méthode d'Escher. Cette méthode a été développée par l'artiste Escher qui les utilise justement dans ses œuvres. L'idée est très simple. On part d'un pavage et on va le transformer en un autre en ajoutant des petits bouts au motif tout en enlevant le même bout quelque part ailleurs. Le point clé qui donne ce pavage, c'est que le flocon de corps admet deux constructions équivalentes. La première, celle qu'on voit un peu partout, c'est de partir d'un triangle équilatéral. On prend un côté, on le divise en trois parties égales et au-dessus du milieu, on dresse un triangle équilatéral. Les arrêts de la figure qu'on obtient ont toutes la même longueur, mais du coup vous pouvez réitérer ce processus. Étape par étape, on obtient des figures de plus en plus compliquées et en le faisant à l'infini, on obtient le flocon de corps. L'autre construction, qui est beaucoup moins connue, c'est de partir d'un hexagone régulier et de non pas ajouter, mais d'enlever des triangles équilatéraux. Plus précisément, au-dessus de chaque arête, au milieu, on va enlever un triangle équilatéral. Et si on fait ça une infinité de fois, à nouveau on va tomber sur le flocon de corps. Pour comprendre pourquoi ces deux constructions donnent le même résultat, on peut constater une petite propriété d'emboîtement assez sympathique. Un triangle équilatéral se retrouve à l'intérieur d'un hexagone régulier, juste en prenant un sommet sur deux. Mais dans cet hexagone, en fait, il y a un deuxième triangle équilatéral, qu'on obtient en partie du premier en pivotant. Et tout ce qui dépasse du premier triangle, c'est justement ce qu'on doit ajouter dans cette première étape de la construction du flocon de corps. En particulier, on reste à l'intérieur de l'hexagone. Si maintenant j'enlève de l'hexagone les petites sangles équilatéraux, on ne va pas toucher à l'étoile qu'on a obtenue avant. C'est-à-dire, la première étape de la construction à partir du triangle s'emboîte dans la première étape de la construction à partir de l'hexagone. Et cette propriété va rester vraie à n'importe quelle étape. Et en plus, la différence entre les deux va devenir de plus en plus infime. De sorte que quand vous itérez le processus une infinité de fois, à la fin, vous obtenez la même figure. Du coup, maintenant, on va partir de ce pavage, et on va utiliser cette méthode des chairs. Par exemple, on va prendre tous les triangles équilatéraux, et on va effectuer la première étape de la construction du flocon de corps. C'est-à-dire, on va ajouter des petits triangles au-dessus de chaque côte. Ainsi, automatiquement, on va enlever des petits triangles des hexagones. C'est-à-dire, automatiquement, on effectue la première étape de la construction à partir de l'hexagone. Et du coup, si je continue ce processus, le triangle équilatéral va se transformer en flocon de corps, et automatiquement, les hexagones vont également se transformer en des flocons de corps, juste avec une taille différente. Dans son poste, Michael Donnet demande s'il y a d'autres formes avec cette propriété, qui admettent des pavages du plan avec des tailles différentes, en particulier des formes fractales. En fait, on peut constater que dans la construction du flocon de corps, qu'à aucun moment on utilise vraiment les propriétés du triangle ou de l'hexagone régulier. En fait, on peut définir un flocon de corps généralisé à partir de n'importe quel polygone régulier. Je vais l'illustrer ici avec le cas du carré. On part d'un carré qu'on met à l'intérieur d'un octogone régulier, en prenant un sommet sur deux. Comme tout à l'heure, en fait, il y a un deuxième carré dans cet octogone, qui est juste pivoté par rapport au premier. Tout ce qui dépasse le premier carré, par définition, ça va être ce qu'on doit ajouter dans la première étape de notre construction. Remarquez juste ici que ce qu'on ajoute, ce ne sont pas des triangles équilatéraux, mais des triangles isocèles rectangles, c'est-à-dire un demi-carré. Les arrêts de la figure qu'on obtient ont toutes la même longueur, et du coup, vous pouvez réitérer ce processus. Une deuxième fois, une troisième fois, une infinité de fois. Ainsi, vous obtenez une fractale, qui généralise le flocon de corps. Cette figure fractale, on peut l'obtenir non seulement du carré, mais aussi de l'octogone, cette fois-ci en enlevant ce demi-carré, et on itère ce processus une infinité de fois. Avec la même propriété d'emboîtement que tout à l'heure, on prouve que les deux figures donnent le même résultat. Pour obtenir un pavage, il faudrait chercher déjà un pavage avec des carrés et des octogones. Et heureusement, il y en a un. On va partir de ce pavage, et on utilise à nouveau cette méthode des chairs, c'est-à-dire appliquer la première étape, par exemple, à tous les octogones, en enlevant des demi-carrés. Ainsi, automatiquement, on va ajouter des demi-carrés aux bons endroits, aux carrés. Du coup, si on itère, on va obtenir le flocon de corps généralisé pour les octogones, mais aussi pour les carrés. Il y a juste un petit problème aux endroits où les deux octogones se touchent. Quand j'applique la première étape, je vais enlever au même endroit deux demi-carrés. Du coup, ça me forme un trou. Du coup, la première réaction, ça serait un mince. Du coup, à la limite, on n'obtient pas un pavage, parce que ça ne va pas remplir tout l'espace. Mais en fait, on a de la chance, parce que ce trou, c'est un carré. Et un carré, c'est la première étape de la construction de ce flocon de corps généralisé. C'est-à-dire, ce petit carré, quand j'applique à nouveau mon processus, ça va devenir aussi un flocon de corps généralisé, juste avec une taille encore plus petite. En résumé, avec ce pavage avec des octogones et des carrés, et avec notre processus, la méthode des chairs, on obtient un pavage fractal, où toutes les fractales sont les mêmes, et au lieu d'avoir juste deux tailles différentes, ici, on va avoir en fait une infinité de tailles différentes. Mais le résultat reste très beau, n'est-ce pas ? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Michael Launay, qui m'a fait découvrir ce pavage magnifique à travers son poste. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo de Tomate. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501